De retour sur la carme, je suis avec trois membres de l'équipe Buzénius. Je vais essayer de vous présenter vos cul-quipiers qui ne sont pas là. Alors moi c'est Rodrigue Jugue, alias Jax. C'est Maxime Constant, alias Mawim. Et moi c'est David, SBN le coach. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment s'est créé l'équipe ? C'est qu'il y a un trio de base qui a gagné la Pixel 43 du coup. Est-ce que ça s'est basé autour de ça ? Et d'ailleurs comment s'est formé le trio qui a gagné cette Pixel 43 ? En fait on a fait la Pixel 43 avec moi Melka, c'est mon binôme. On a rencontré le cher Maxime Constant ainsi que Jason. Moi Melka et Jason on était chez Subliminal ensemble. On se fait rencontrer Jason et Jason nous a présenté Francis à Manac. Un petit mot à rajouter mon cher Maxime ? Ben non pas spécialement. Voilà. Et du coup vous êtes, on va dire grâce à cette victoire plus ou moins vous rentrez chez Big Genius. Vous vous faites un peu repérer. Et vous remportez la nouvelle Pixel 44 dernièrement. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Pixels ? Est-ce que vous êtes beaucoup entraîné ? Est-ce que la période d'estival était plutôt calme ? Et est-ce que vous êtes inscrit un peu sur des leaders online ? On ne s'inscrit à aucun leader, ni Cévo, ni USR, rien du tout. On s'est concentré sur des pracs internet normales. On les a enchaînés, on était plutôt bons. Donc on s'est dit pourquoi pas tenter une Pixel ? On les a fait, on a gagné les deux. Et après, il y a eu cette fameuse PGW. Et là, on est un peu déçus maintenant. C'est pour ça que je vais te laisser parler. On va faire de la PGW ? Moi non plus, je n'ai pas trop envie d'en parler. Mais bon, il faut quand même dire certaines choses. C'est vrai que ça ne s'est pas très bien passé pour nous. Au niveau de la com, je dirais. Parce qu'on n'était pas vraiment au top au niveau de la com. Et voilà, on ne s'entendait pas très bien comparé à la Pixel. Alors d'un point de vue un peu extérieur aux joueurs, à la base, la PGW, on ne l'avait pas prévue. Puis au final, ils ont voulu tenter la qualif. Ils ont réussi leur qualif brillamment. Du coup, on a dit, on y va. Et ils se sont entraînés. On a plutôt pas mal. Et même si le résultat aujourd'hui n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait, ça nous permet de voir, en fait, avec des équipes qui sont quand même plus fortes que ce qu'on a pu rencontrer sur la Pixel, ça nous a permis de voir beaucoup de défauts. Et ce qu'on a à travailler, du coup, derrière, on va pouvoir développer vraiment une stratégie là-dessus. Et est-ce que vous avez noté, enfin, là, c'est un peu à chaud, mais est-ce que vous avez noté une différence notable entre, je sais pas, votre jeu à la Pixel, notamment, ou du coup, vous avez gagné dernièrement, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui a changé, que vous avez senti en moins ou en plus ? La Pixel, ça remonte à une semaine et demie, il y avait beaucoup de mix, donc pas forcément de gros strats, on jouait plus sur notre skill, ce qu'on a fait ici, mais c'est surtout notre fin de jeu, les clutchs, on perdait beaucoup de clutch, on faisait beaucoup d'entry kill, on n'arrivait pas à fermer le jeu, et c'est ça qui nous a manqué aujourd'hui. Et avant d'arriver à cette PSW, est-ce que vous avez beaucoup contre des équipes françaises ? Vous êtes concentré sur les équipes euro, je sais que parmi les équipes ne veulent pas jouer d'équipe française avant les tournois français, est-ce que c'est votre cas ? C'est notre cas, on battait des bonnes teams, enfin, des bonnes teams sub-top-inter, existence, Aliente, enfin, tout ce petit monde, et là, je ne sais pas ce qui nous a manqué, des timing, des... Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que, tu vois, je parlais à Vannes, je parlais à PlusGaming, tu vois, c'est des équipes qui ont un peu surpris, on ne l'attendait pas forcément à ce niveau, et bon, même si, bon, plus c'est passé. Et justement, eux, ils ont beaucoup pas contre des français, justement. Est-ce que tu ne penses pas que c'est peut-être finalement quelque chose à faire au final, de ne pas avoir trop peur de jouer les équipes que vous pouvez éventuellement rencontrer en tournoi officiel ? Alors, en fait, d'un point de vue tactique, c'était vachement intéressant justement de ne pas montrer notre jeu, puisque comme on a un leading game qui n'est pas forcément très connu, même s'il est très performant, c'était un avantage qu'on avait. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça nous a manqué, parce que du coup, on n'a pas pu analyser leur jeu, comme toutes les équipes, on fait en sorte de ne pas trop laisser de traces pour pas se faire antistrate et compagnie. C'est vrai que derrière, quand on ne connaît pas l'équipe qu'on a en face, pour analyser son jeu, savoir comment elle joue, c'est très compliqué. On a rencontré deux, trois fois quelques équipes du genre Melty, voilà. Après, c'est vrai qu'il y avait eu l'Underdogs et le Veldon, je crois, où les équipes du Subtop se sont rencontrées. On a pu voir quelques matchs via les streams, mais sans plus, c'est vrai que maintenant que tu le fais remarquer, on ne sait peut-être que ça a manqué quelque part. Vous avez recruté ce fameux joueur, le Mac10, voilà, qui se fait révéler un peu à la GA 2004 avec MinLate, où effectivement, il jouait beaucoup au Mac10. À la Pixel, il a fini avec un e-bot plus de kill au Mac10 qu'à la CA. Donc, comment vous voulez l'intégrer à l'équipe ? Comment ça se déroule et pourquoi ? J'avais posé la question à son leader à l'époque. Je vous la pose à vous. Comment vous voulez réussir à l'intégrer dans ce type de jeu ? Moi, personnellement, je l'ai connu grâce à Mac10 et on faisait beaucoup de face hits. Et c'est vrai qu'il jouait comme au Mac10 et en face hits, je n'étais pas forcément concentré, donc il trollait un peu. Donc, moi, je le trouve un peu bizarre, ce personnage. Mais après, une fois qu'on apprend à le connaître et on sait que son Mac10 c'est super utile et donc, viens avec nous, viens avec nous. Ça marche bien, ouais. Tu connais mes points ? Oui. Moi, c'est vrai qu'Amanek, ça fait quand même pas mal de temps que je le connais. Donc, du coup, comme je connaissais déjà avec Kawabunga, je connaissais déjà Amanek, du coup, pour l'intégration, c'était plutôt facile. Voilà, on s'est tout de suite très bien entendu et puis dans le jeu, ça allait. Après, bon, voilà. quand on a créé l'équipe, en fait, on avait donc le trio que tu as évoqué au début et derrière, en fait, on a Maxime qui a quitté Red Instinct et qui nous a rejoint et à ce moment-là, il nous manquait, on avait deux options. Soit on prenait un sniper très performant, soit on avait pu chercher un leading game bien comme il faut et en fait, à partir du moment où il arrivait, ça a été une alchimie directe. Il a rapporté énormément, il les a cadrés dans le jeu et de suite, ils ont été beaucoup plus performants. Donc, en fait, il s'est intégré, au niveau du jeu en tout cas, il s'est intégré sans problème et après, au niveau de la personnalité, c'est quelqu'un qui est plutôt cool, qui est plutôt calme donc ça a coulé de source en fait. Alors maintenant que vous êtes éliminé de cette Paris Games Week, à quoi va ressembler votre futur ? Parce que, bon, je ne sais pas ce que vous avez essayé de rester ensemble. De prochaines échéances à venir, je ne sais pas, un troisième titre à pixel à aller chercher, je ne sais pas. En fait, avant de venir, on s'est dit qu'on peut faire trois losses, comme gagner les trois mois, ça dépend de notre forme, ça dépend des clutches qu'on va mettre, ça dépend de ce qu'on joue beaucoup sur notre individuité et là, on a remarqué que ça ne passe pas tout le temps donc on va vraiment travailler notre jeu d'équipe et je pense qu'on va faire un test si on se qualifie pour la Cap Arena, Underdogs, on va commencer à s'inscrire des ligues et tout ira pour le mieux, je l'espère. Les échéances prévues à l'heure actuelle qu'on s'est déjà sûr où on sera présent ce sera la GA et la DH Tour et peut-être la DH Valence on verra si on y est invité encore une fois. C'est au moins les deux échéances-là qu'on est sûr de faire donc ça nous laisse quand même une grosse période pour travailler online, on va participer à beaucoup de cups et de matchs online et etc. pour les mettre en train garder un esprit de compétition et après s'il y a d'autres lignes qui se présentent en fonction, on verra. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous laisser le dernier mot si vous avez des remerciements à faire. Je remercie la structure BG News, Razer et Eton de nous apporter leur soutien. Et la courabonga famille. Je remercie ceux qui nous supportent, le peu de gens peut-être qui nous supportent et la structure et les sponsors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada